C'est le matériel, subhanahu wa ta'ala, subhanallah l'azim. Le hadith que j'ai cité en arabe tout à l'heure, Badiru bil'a'mal, kakita'im fitna al-moudlim ila ahim, ce signifie, appressez-vous d'accomplir le bonheur avant le survenu des discours, qui sont comme des vents dans une nuit obscure, l'homme s'élève le matin en état croyant et le soir il devient mécréant, subhanallah. Ou bien il est croyant le soir, il s'élève le matin en état mécréant, il vend sa religion en échange d'une bien d'une basse mentale. Dans ces hadiths, il y a incitation à s'empresser d'accomplir le bonheur avant que la personne ne puisse plus le faire. Et c'est avant qu'elle ne soit préoccupée par le nombre de discours à venir qui vont s'accumuler à l'image de la noircure d'une nuit obscure non éclairée par la lune. Je vais vous expliquer un peu, car aujourd'hui, subhanallah l'awrime, tout le monde, on est occupé, surtout, tout le monde qui travaille, oui il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillaient pas. On s'élève le matin à 7h du matin, on prend le métro pour aller au travail. La plupart des gens, ils ne prennent même pas deux minutes, à faire deux heures à l'heure à la maison. Donc je dis, Alhamdulillah, il n'a dit, ahiyana bardama amantani wa ilahi m'shur. Donc le khutbah d'aujourd'hui, il nous parle de la manque de concentration dans les dînes. Et encore, pour aller au travail, on arrive au travail, on oublie que, Alhamdulillah, on s'élève le matin, même pas une minute, de dire, Alhamdulillah, il n'a dit, on part au travail, au travail, même pas, la plupart des gens, ils ne prennent même pas une minute ou deux minutes, de faire le raka'an, ou le salat, mais on les laisse, jusqu'à le soir, quand on rentre à la maison, on va faire et on rentre à la maison aussi, on mange, on se lève, après, peut-être, il y en a qui oublient de faire la prière, il y en a qui font la prière, et après, on regarde la télé, on ne vous met pas le téléphone à lire deux versets du Coran, sans dire, Alhamdulillah, et après, tout ce que nous pensons aujourd'hui, c'est le matériel, c'est ça ce que nous pensons aujourd'hui, c'est le matériel, donc, on a des projets, que demain, incha'Allah, je vais acheter une voiture, je vais laisser de l'argent, je vais acheter des terrains, je vais faire le mariage, alors qu'on a oublié, Malak al-Mawd, il nous suit, il nous regarde 70 fois par jour, subhanAllah, Allahumma janakhi, al-amina, ila nazala al-mawd, ila nazala Malak al-Mawd, ila ina a illallah, Muhammad al-Rasulullah, Malak al-Mawd, il nous regarde 70 fois par jour, malheureusement, nous, on a des projets, à faire dans deux ans, et dans trois ans, on oublie, les zakah, on oublie, que Malak al-Mawd, il va venir, nous amener. Donc, ce que je vous demande aujourd'hui, mes chers frères, on essaie toujours, incha'Allah, de remercier à Dieu, de lire les invocations avant de dormir, lire un peu le verset du Coran, dire alhamdoulilah, en rentrant à la maison aussi, on essaie, parce que les premières choses à faire, en rentrant à la maison, on ouvre le téléphone, sur WhatsApp, Facebook, Messenger, et ainsi de suite, même pas une minute, de lire deux versets du Coran. Donc, c'est ça, le khutbah d'aujourd'hui, qui nous explique, la manque de consentement sur la routine. Le hadith aussi, que je citais tout à l'heure, rapporté par Mousseline, nous a dit, peu avant le jour du jugement, il va y avoir des discords, qui sont comme des pans, dans une nuit obscure. Durant ce jour-là, l'homme se lève le matin, en état croyant, en arrivant le soir, en état métriant, ou bien le soir, il est croyant, et se retrouve le matin, métriant. Donc, il vaut mieux être assis, que debout, il vaut mieux marcher, plutôt que d'être engagé, dans la nuance, c'est-à-dire, moins on est engagé, dans la nuance, mieux, c'est alors, cassez vos arbres, coupez-vous les cornes, et frappez vos épées, avec la pierre. S'il est d'entre vous, attaqué par quelqu'un, il convient qu'il soit, comme le meilleur, des deux fils d'Adam. C'est-à-dire, d'être comme Habil, car c'est le frère de Habil, qui l'a été tué, qui l'a tué, tout comme Allah nous a dit, dans le quotidien, il s'il y a eu. Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !